allô oui allô c'est felicia oui bonsoir au papa bonsoir ma belle fille beaucoup courage à toi alors on te laisse intervenir merci beaucoup voilà c'est la mère de l'enfant de sami c'est elle qui a révélé au monde le côté sombre et flou de cette affaire nous te remercions infiniment je suis très honoré que vous interveniez dans mon direct ma belle fille sami était mon fils vous avez la parole merci beaucoup papa bonsoir bonsoir tout le monde oui je voulais intervenir parce que j'ai lu certains commentaires et de ce qui s'est passé par rapport à ce qui est la journée de l'hôpital d'accord voilà donc tout ce que j'ai écouté dans les tu peux rectifier s'il y a eu des petites erreurs tu restitues parce que tu es une témoin vivante tu as vécu oculaire n'hésite pas vas-y d'accord parce que il ya justement c'est pour ça que j'appelle nous sommes arrivés quand nous sommes arrivés à l'hôpital j'étais avec tonton qu'on rate mes frères et le frère qu'on dit de josé là c'est le cousin de le cousin parliance de benjamin d'accord donc nous sommes arrivés à l'hôpital on s'est assis et elle nous a reçu je pense que je n'ai raconté ça donc c'est le jour là le mercredi là qu'elle a appelé d'autres membres de la famille et moi même qui m'arrivée elle a fait josé 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 d'accord oui donc on est entré on s'est assis dans la chambre d'hôpital mes frères eux ils ont décidé d'entrer je suis donc entré on s'est assis et elle nous a dit oui si elle nous a appelé c'est parce que la situation devient critique elle nous a réunis aujourd'hui parce que sami c'est notre fils voilà il faut pas qu'on l'abandonne et elle est dépassée par les événements c'est pour ça qu'elle nous appelle d'accord moi je lui dis directement que mais josé tous nos appels mercredi alors que depuis samedi je t'ai appelé d'autres cousins de benjamin ont appelé tout le monde t'a appelé tu renvoyer les appels pourquoi tu ne décrochais personne la famille n'a pas été négligeante parce qu'il ya eu ce procès là vous avez tout fait c'est intéressant ton témoignage oui c'est pour ça que j'appelle donc elle c'est là où elle dit non il faut laisser d'abord et puis tonton conrad me reprend il me dit c'est pas le moment laisse d'abord c'est pas le moment on finit d'abord on voit la situation qu'il ya pour benjamin c'est comme ça que moi je me calme parce que moi je chauffais j'étais chaude depuis le week-end et tout donc on est avec elle elle essaie de nous expliquer ce qui s'est passé depuis qu'elle est là bas et tout il ya des infirmières qui entrent madame fugue elle sort elle nous laisse et puis je vois tonton conrad il a servi nous on attend qu'elle vienne et tout après tonton conrad se lève il va avec elle ils essaient de bavarder et tout moi j'observe parce que moi j'étais un peu en retrait d'accord j'observe 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 et c'est là je tire le cousin par l'alliance à qui josé avait remis laissé l'argent là oui oui je le tire de côté je lui dis c'est qu'il est monsieur en veste là il me dit ça doit être les gens de ce carrément je dis ok je lui dis moi je veux pour aller à tonton conrad d'accord il me dit ok attends d'abord tonton conrad je vois comment il revient avec josé j'ai dit à tonton conrad prendre le téléphone de benjamin récupère le téléphone de benjamin et essaye de parler à josé parce que je vois qu'il ya le staff de carrément il faut qu'il sache que c'est toi le chef de famille et donc s'il ya quelque chose à discuter avec quelqu'un ici dorénavant c'est toi et il faut que tu cherches à rencontrer les médecins qu'on sache qu'est ce qui se passe ici depuis il me dit ok il est en train de parler avec josé je vois ils sont en train de monter descendre et tout c'est comme ça que tonton conrad demande à parler à un médecin on lui demande d'attendre que le médecin n'est pas là et tout et tout et tout on est là on tourne on tourne on tourne le staff de carrément ils ont mis long hein ils ont mis long là on est resté après j'appelle josé je parle non c'est elle qui m'interpelle on part on part à côté elle me dit je suis ici je suis dépassé je suis fatigué je lui dis ok je lui dis que mais toi tu déranges comment toi même tu veux d'abord faire les problèmes quand ton mari est couché et tout est-ce que c'est normal elle me dit non c'est que là seulement je suis dépassé et les factures ici c'est moi qui paye et tout après je lui dis ok comment ça et le neuf il était il a eu un accident de travail est ce que c'est pas qu'il doit payer elle me dit non c'est moi qui paye les factures ici et tout et tout je lui dis ok je vais voir avec mes frères on va cotiser et voir ce qui est à gérer il y a des factures à gérer elle me dit oui c'est comme ça que je vais vers le cousin par l'alliance de benjamin je lui explique la situation il me dit ok il faut qu'on voit ton conrad on explique la situation ton conrad quand on appelle josé nous sommes nos quatre là on lui demande que mais c'est l'ichat dit que les factures ne sont pas payées ici c'est comment et tout que tu dis qu'on ne paie pas les factures après elle commence à manger la bouche non il paye c'est juste que parfois ils arrivent en retard et tout quand je veux donc maintenant encore ma portée pour lui dire qu'elle est ma soeur finalement tu joues à quoi n'est-ce pas que tu as dit c'est que c'est toi qui paye les factures et tout et tout et tout c'est pour ça que ton ton conrad me stoppe encore que bon bref c'est pas grave on a tourné 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 c'est pour ça que j'appelle encore jean baptiste je dis au cousin de benjamin que il faut récupérer le téléphone de benjamin prenez le téléphone de benjamin si vous avez le devoir même dans les messages tout ce qui se passe ici depuis si des gens appellent tout est tout d'accord parce que quand nous sommes arrivés à l'hôpital j'ai aussi au téléphone avec carimo elle parlait oui madame oui madame oui madame oui madame c'est pour ça que je lui demande le téléphone elle me dit c'est carimo elle je suis soeur à côté c'est comme ça qu'elle met le téléphone sur le haut parleur d'accord moi par curiosité donc je viens je me place à côté d'elle j'entends comment elle est en train de parler avec carimo qu'il faut un avion médicalisé il faut faire sortir benjamin et tout et tout et tout et tout c'est ce qui est qui bon je reste j'attends qu'elle finisse sa conversation après je lui demande les histoires des avions médicalisé c'est qu'est ce qui se passe même ici après elle me dit c'est la bourse qui veut qu'on fasse sortir qu'on fasse voyager benjamin et tout et tout et tout après je dis est-ce que tu as parlé de sa mère qu'on rade elle me dit non elle n'a pas encore parlé de sa mère qu'on rade et qu'elle n'est même pas d'accord d'accord donc c'est comme ça qu'elle finisse de parler la journée sur son cours je sors donc maintenant 15 heures vers la sortie de l'arrière là oui je la trouve assez avant Dieu monsieur je m'assois donc parce que moi je joue un peu le rôle de celle qui observe parce que c'est dans ma nature oui quand j'arrive quelque part je regarde tous les faits et gestes et tout c'est ça quand j'arrive je m'assieds là devant eux en face d'eux j'entends comment elle est en train de parler après je lui demande donc c'est qui elle me dit c'est le pasteur c'est le pasteur après je lui dis bonjour papa après il me dit il dit on ne peut pas me laisser entrer et tout après elle dit j'ai dit au docteur que tu es le père de benjamin donc on va te laisser entrer tu vas aller parler avec lui oui je reste comme ça mais je ne vais pas discuter ses décisions parce que je ne sais pas ce qui se passe je reste tranquille et tout nous on remonte dans la chambre de spécialisation benjamin et arrière nous sommes en train de faire des prières et tout on reste en cause je pose les questions à la grand-mère qu'est-ce qui se passe depuis des jours là je vais un peu m'enquérir de la situation c'est comme ça que le monsieur là revient quand il revient il dit il nous dit il a parlé avec benjamin benjamin l'a même reconnu et que benjamin l'a appelé par son prénom oui et benjamin s'est confessé maintenant je demande au fait qu'elle a fait il s'est confessé donc il a dit quoi après il dit non ma fille tu sais que les choses de dieu et tout moi ça m'a saoulé je suis sorti de la chambre d'accord il a commencé à bavarder bavarder après le papa l'a parti et nous nous sommes rentrés donc moi c'est une la question que moi j'ai envie de poser à josé aujourd'hui c'est que pourquoi elle m'a appelé seulement le mercredi pour aller à l'hôpital d'accord parce que j'ai vu elle avait fait une sortie dans le lait de wallon elle a dit non déléguée m'insulter et dit après que benjamin n'était pas le père de mon enfant mais quand il fait un crédit elle m'appelle elle me dit benjamin a besoin de la mère de son enfant je me pose des questions je me pose des questions donc il ya beaucoup de beaucoup de jeunes dont beaucoup d'abord donc c'est pas que la famille a pu les factures non tout à fait tu permets que je puisse te poser quelques petites questions pour éclairer un peu certaines zones d'hommes dis nous oui est ce que tu connaissais madame carimo avant la surveillance de l'accident est ce qu'elle te connaissait est ce que vous étiez en contact non on n'était pas en contact elle n'avait pas non plus ton numéro de téléphone elle n'avait pas mon numéro de téléphone d'accord c'est que ma fille qui était en contact avec sa fille voilà donc on n'était pas en contact je suis arrivé chez elle même une seule fois dans sa maison n'avait pas le nom du quartier non 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 c'est benjamin qui m'avait appelé oui il avait été occupé il m'a demandé d'aller chercher l'enfant là bas d'accord il m'a indiqué 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 je suis arrivé j'ai pris la petite d'accord il était là bas avec sa fille chez sa patronne oui la petite parce elle passait souvent le temps là bas d'accord ok dis nous est ce que toi tu as vu sami de tes yeux à l'hôpital qu'est ce que tu as constaté de ce que tu as pu voir avant la mort ou après l'hôpital avant avant la mort avant la mort j'ai pas pu voir ça parce que les heures de visite n'étaient pas encore là et on dit qu'il y avait seulement un membre de famille qui devait entrer donc moi j'ai pas vu d'un chamin avant sa mort d'accord est ce que tu connais quand même est ce que quand même a pu échanger avec toi jamais alors qui t'appeler au téléphone qui t'appeler au téléphone que nous sommes en bancomo nous allons avec lui à yaoundé dès qu'un an l'hôpital de la caisse on t'appelle parce que tu as fait ce premier témoignage qui t'a informé lui j'ai eu j'ai parlé avec deux personnes d'accord la première personne avec laquelle j'ai parlé c'est le chauffeur c'est qui c'est bien après que je me rends compte le chauffeur d'accord et le nom de ce chauffeur d'accord ok dis nous oui donc c'est lui qui m'appelle qui décroche d'abord mon premier appel d'accord c'est lui qui me dit ça n'a eu un accident c'est pas grave il a juste une facture d'accord je dis à mes frères il faut appeler mes frères appellent c'est toujours lui qui décroche d'accord mais lorsque ma petite soeur la dernière parce qu'elle était très proche de benjamin parce que c'est très c'est déjà non qu'il a presque élevé et tout d'accord c'est déjà même la décroche de jamais la rassure et c'est comme ça que benjamin m'appelle benjamin me dit j'ai eu un accident donc j'ai parlé avec benjamin quatre fois alors lorsqu'il te dit j'ai eu un accident est ce que tu lui as posé des questions pour qu'il te précise davantage de quel type d'accident il parlait est ce qui t'a donné plus d'éléments sur l'accident naturellement parce que la première fois que je vais au téléphone moi je suis dans la panique et moi je suis une femme de curieuse comme je vous expliquais tout à l'heure tout à fait donc moi je parle sur une base des questions qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui ne va pas et tout il me dit j'ai eu un accident et tout j'ai eu un accident de voiture je lui ai dit mais quoi est ce que moi après il me dit je suis fatigué il commence à respirer pour c'est comme ça que son ipo la peine d'accord il me rappelle parce que moi j'insiste aussi il me rappelle il me dit ne t'inquiète pas quand je suis allé en ville et je suis un signe et tout je grand je vais dire mais je suis fatigué je lui dis non reste au téléphone avec moi d'accord il me dit je vais bien je vais bien tu parles comme ça est ce que tu es à côté de l'enfant je lui dis non je me dérange même pas les histoires de l'enfant je veux savoir comment est ce que toi tu vas il me dit on est en train d'arriver à la caisse il m'a donné l'histoire et il m'a dit la bourse a dépassé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital de la caisse d'accord de sa propre bouche qu'on a déplacé un chirurgien qui l'attend déjà à l'hôpital de la caisse qui m'attend à l'hôpital c'est pas que c'est un chirurgien de l'hôpital de la caisse on l'a déplacé ce chirurgien c'est en gros fautes la bourse a déplacé un chirurgien qui m'attend à l'hôpital de la caisse d'accord et pendant cet appel je n'étais pas seul d'accord alors ce fait se passe le samedi lorsque tu reçois ces appels et tu rappelles on est samedi on est samedi soir oui d'accord est ce que le dimanche tu n'es plus contacté par un membre de l'équipe ou du groupe carimo le dimanche si dimanche matin à 6 heures et quelque chose oui je trouve un appel à l'accent d'accord parce que j'ai trouvé le souverain il est quatre cinq heures d'accord je suis sauf je trouve un appel à l'accent je rappelle parce que je sais que j'ai un peu de malade et tout dans tous les numéros inconnus moi je m'appelais sûrement la personne m'a dit oui bonsoir madame c'est la mère de la femme de sami j'ai dit oui d'accord c'est le chauffeur de carimo d'accord j'ai dit ok vous êtes où il me dit c'est samedi qui m'a donné votre numéro à minuit quand j'habitais l'hôpital hier d'accord nous sommes dans une clinique là à l'ouverture mécan je lui dis ok c'est toi le nom de la clinique parce que nous on attend depuis d'accord il me dit je demande le nom de la clinique je vais vous rappeler je lui dis ok d'accord ça on est dimanche matin et il va pas vous rappeler non il va pas me rappeler je l'aurai encore au téléphone là dans les coups de midi d'accord le dimanche à midi oui c'est là où je vais un peu m'emporter je lui dis mais monsieur naturellement parce que j'ai déjà l'impression qu'on me prend pour lui comme je lui dis mais vous avez dit qu'on me donnait l'adresse et tout il m'a dit non c'est juste parce que je vous comprends maman c'est juste parce que la bourse a demandé qu'il faut pas qu'il y ait des gens sinon son nom va se retrouver sur internet et tout machin je lui lui dis mais vous dites même fois les gens est ce que vous savez que benjamin a une famille tout à fait il me dit que je sais je vous comprends mais est ce que vous me dites que les gens les gens c'est qui c'est moi donc moi je vais venir l'hôpital je vais filmer je vais poster sur les réseaux sociaux et tout si vous me donnez pas l'adresse de l'hôpital là je vais donc poster sur les réseaux sociaux comme nous tous on va donc connaître ce qui se passe d'accord oui allo oui donc c'est à la suite donc de cette menace là qu'est ce qui va se passer par la suite benjamin m'appelle d'accord il me dit c'est comment la main je lui dis que ça ne va pas tu lui il me dit je suis dans une clinique à bastos benjamin je lui dis te dit de sa propre bouche qu'il est dans une clinique à bastos puisque benjamin connaît bien yaoundé il peut pas se tromper est ce que vous entendez il ne peut pas se tromper je lui dis tu es le nom de la finie c'est quoi il me dit dans le fait pas trop le bouquin tu sais que la grosse ne veut pas qu'il y ait des suites et tout c'est là que je lui demande est-ce que tu es même en position même de dire même quoi que ce soit on n'appelle pas la famille on n'allait pas les gens tu me racontes même donc à l'adresse de l'hôpital il me dit ok attends d'accord et c'est lundi nous passons donc à lundi donc dimanche sami te rassure tu là au téléphone il te confirme qu'il est dans une clinique alors pourquoi tu t'es pas rendu là bas bastos en face du laboratoire me cas ce jour là moi je me suis moi je ne me suis pas rendu à bastos parce que j'avais des douces d'accord ce que j'ai fait après l'appel de benjamin oui j'ai eu dans ton courage au téléphone d'accord j'ai dit ceci à tonton qu'on regarde j'essaie d'appeler ben et je suis avec le tour si tu as l'adresse de l'hôpital s'il me dit et c'est là où je parle avec mes frères je dis à mes frères il y a un truc bizarre qui se passe déjà d'abord j'ai joué aux autres et des contents qui arrivent à la ville et qui me rapprochent maintenant j'appelle on me balade pour un an et tout pourquoi tu es déjà mes frères il faut qu'on arrive à l'autre temps d'accord mes frères me disent non calme toi on m'a dit que c'est rien de grave et tout ça on te dit que c'est pas grave et tout et tout et après le lundi j'ai eu benjamin au téléphone il me dit on m'a opéré ça s'est bien passé est-ce que la petite à côté de toi je lui dis non j'ai eu une demande que je demande depuis qu'elle demande l'adresse là c'est comment il y a un tel un tel qui a essayé d'appeler vous ne déplochez pas le téléphone c'est comment il me raccrochonnait d'accord après il me rappelle là nous sommes lundi là nous sommes lundi non 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 je crois que là nous sommes oui 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 nous sommes lundi en soirée d'accord nous sommes lundi en soirée il est une opération c'est bien passé après il me rappelle je lui dis tu me donne l'adresse ou tu ne me donne pas l'adresse après il me dit attend 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 je te rappelle c'est comme pas qu'il a rapproché d'accord ok et quand il m'a rapproché moi je suis au caisse c'est pour ça donc que j'appelle donc quelqu'un qui traîne beaucoup avec lui qui connaît un peu ces déplacements je cherche son numéro on veut ça m'a envoyé j'appelle c'est lui que j'appelle je lui demande donc qu'est ce qui se se passe et c'est au courant il me dit je lui dis je viens de voir après l'appel de benjamin d'accord il me dit je ne sais pas pourquoi on te tourne depuis je pense qu'ils sont à l'hôpital de la caisse peut-être qu'ils ne voulaient pas te dire d'accord j'ai dit ok merci je rappelle donc maintenant on a l'hôpital qui me dit j'ai regardé le statut de camden j'ai demandé à camden yo c'est mon cousin oui qui a fait l'accident là comment il va comme des m'a dit le même ça m'a dit que non c'est rien il a eu un petit accident de voiture il n'a rien de grave et tout ça va d'accord lui les ressources car il n'a pas ce à savoir plus c'est comme ça qu'elle demande que quand même fait qui il me dit non c'est un photographe et tout va vous regardez sur facebook et que je passe je regarde d'accord je vois nous sommes même amis je suis le passé je ressens je lui dis donc que à peine que quand même tu nous demandes tu lui dis que tu viens de voir le statut de benjamin on demande au groupe sanguin c'est comme ça qu'il appelle quand même quand même quand même j'étais là qui te raconte même toutes les histoires là et tout benjamin pas bien et tout d'accord c'est comme ça que je reste avec son cousin là sur votre téléphone j'ai un tonton qu'on regarde sur mon téléphone tonton qu'on regarde il me dit ça ne va pas mais jamais il n'a rien je suis en train de rouler pour venir à l'amitié apparemment cette histoire est grave d'accord je panique je dis à son cousin de demande attendent que est-ce que il sait que benjamin est en rien son cousin demande quand même continue de nier que tu te donne même les informations là gros c'est en ça que je m'énerve donc je lui dis donc ok de toutes les façons celui qui est en train d'arriver à yamundi il m'a dit qu'on se craint mercredi on part à l'hôpital qui sa camden la celui-là non 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 un de ses cousins à benjamin d'accord ok donc c'est avec avant que jose nous m'appelle lui on devrait se prendre devant l'hôpital de la caisse d'accord ok alors tu as parlé d'une histoire d'avion là qu'on disait qu'il faut un avion et tout est ce que tu peux bien nous expliquer ça c'est quoi cette histoire d'avion qui sort aujourd'hui avion médicaliser quand moi quand on arrive à l'hôpital avec mes frères quand on qu'on râle donc mercredi j'ai osé oui le mercredi matin josé est au couloir les allées de l'hôpital des sommes de l'hôpital maman oui elle est au téléphone elle répond oui madame oui madame oui madame oui madame oui madame moi ça m'intrigue c'est comme ça qu'elle prend son téléphone je vais je lui demande ce qui après elle me souffle carrément d'accord je dis ok je fais genre je contourne je reviens toujours parce que je voulais savoir elle parlait de quoi et tout papa curiosité c'est comme ça qu'elle dit non même un avion médicalisé il faut qu'on fasse sentir benjamin de l'art et tout elle est prêt à payer et tout et tout et tout c'est comme ça que moi je demande à la copine de benjamin josé que les histoires d'avion médicalisé si c'est quoi le cas de benjamin est aussi grave d'accord elle me dit oui c'est grave donc c'est comme ça que l'avion médicalisé c'était pour sortir avec benjamin pour aller lui faire faire l'espoir à l'espoir danser à l'espoir d'accord ok ça marche alors il y a une histoire là que des gens des collaborateurs de madame karimou vous aurez contacté et que la gendarmerie serait venue les interpeller est ce que ça te gênerait de parler de ça qu'est ce qui s'est passé est ce une rumeur c'est vrai qu'ils sont venus parler de ça donc c'est mieux qu'on parle d'accord après ma sortie jeudi oui vendredi si je me trompe pas c'était vendredi oui c'était le lendemain d'accord dans le vendredi oui d'accord vendredi un numéro un produit m'a fait d'accord je suis décoche c'est un homme qui parle bonjour c'est 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 licha je dis oui en fait je suis le gars de karimou et tout c'était ok je voulais m'a soutenu avec vous je dis d'accord après elle demande derrière c'est la maman de sonia je reconnais sa voix d'accord le monsieur dit oui elle dit donne moi le téléphone d'accord elle parle avec moi elle me dit maman vraiment je suis dépassée d'accord j'ai vu ta vidéo je me suis exclamé j'ai dit ouais ici elle n'a pas la vraie version maman je ne décidais de rien à l'hôpital c'est josé qui connaît toutes les décisions je ne faisais que sortir l'argent c'est madame karimou qui parle qui te dit que c'est josé lui qui décidait d'accord moi je ne faisais que sortir l'argent et tout je lui dis moi je suis jeuné parce que je me suis dit moi vous me connaissez ma fille même si c'est pas physiquement ma fille venait souvent chez vous et tout mais comment un truc comme ça arrive personne ne m'appelle on me balade on me balade on me balade c'est comme ça qu'elle dit non je crois que en fait cette histoire c'est une histoire de jalousie peut-être parce que josé ne voulait pas que tu viennes à l'hôpital et tout c'est comme ça que je commence à pleurer je dis mais une jalousie que je n'ai jamais vint à cette fille je ne comprends pas la charme manquait la même avec ma personne d'accord je suis proche de benjamain certains rapports avaient son état de santé elle me dit que maman je ne sais pas je ne sais pas c'est comme ça qu'elle me dit qu'elle me pleure depuis toute la nuit et tout les gens l'insultent sur les réseaux sociaux et tout mais est-ce que tu avais l'impression qu'elle était touchée qu'elle pleurait quand elle t'appelait elle pleurait pas non 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 on se parlait mais je n'ai pas vraiment pris d'accord lui mais elle parlait comme quelqu'un qui est affecté d'accord lui voilà donc c'est comme ça qu'elle ne parle elle me parle on me dit sonia est une partie qu'on est dignes à qui oui j'ai disponible à côté comme ça que sonia vient sonia reconnaît aussi sa voix d'accord un petit ange après dire bonsoir quelqu'un qui arrive elle commence à parler avec sonia sonia ne pleure pas parce que la petite ne comprenait même pas ce qui lui arrivait elle pleurait tout le moment elle pleurait elle pleurait pour essayer donc de calmer la petite elle a donc donné le téléphone à sa fille d'accord de parler avec la mienne comme ça qu'elles sont allées elles ont causé manger pour tu dois pleurer sous la liste après mon frère a pris le téléphone je pense que c'est le crédit qui était fini je me rappelle le numéro qui m'a appelé je lui dis moi toute cette histoire me dépasse d'accord je sors de la mort j'ai vu benjamin toucher et tout tout ça me dépasse je ne comprends pas je me dis oui parce que justement il y a des choses que l'autre cache et tout et tout et tout machin on se parle oui après elle me dit vraiment astia je connaissais combien benjamin travaillait pour vous ben moi je ne connaissais même pas josé c'est à l'hôpital quand benjamin a donné le nom et le nom de josé que j'ai su que josé existait moi je te connaissais ce manteau il me parlait de toi tout le temps la maman de sonia c'est pour ça que moi je lui dis moi je suis séparée avec benjamin ça fait bientôt plus de quatre ans ça fait bientôt cinq ans d'accord elle me dit ok ne vous inquiétez pas sonia sonia tu m'écoutes la petite pleurer toujours après elle dit la petite t'inquiète pas tout ce que papa aurait devait faire pour toi je vais faire pour toi tout ce que ton père devait faire pour toi tout ce que tu veux peu importe à n'importe quelle heure appelle moi tu me demandes je vais te donner d'accord ne t'inquiète pas je serai là pour toi c'est comme ça que notre appel se coupe d'accord après elle me rappelle je lui dis donc que toujours en inconnu elle te rappelle en inconnu en masqué avec un numéro inconnu non le numéro pas si c'est d'accord mais je n'avais pas moi le numéro dans mon téléphone d'accord c'est pour ça qu'elle me rappelle elle me dit que vraiment elle est choquée et tout vraiment benjamin l'a laissé au carrefour et tout et tout et tout je lui dis donc qu'au vu de tout ce qui se passe elle dit qu'elle veut savoir aussi ce qui s'est passé à l'hôpital parce qu'elle me trouve ça bizarre d'accord il faut qu'on prenne on passe le toxique et tout elle est prête à tout payer tout d'accord je lui dis donc que ça c'est à la famille de décider quand un truc comme ça arrive et qu'elle veut travailler pour toi il faut voir le chef de famille parce que Horad était à l'hôpital son stade n'a pas vu Horad il faut qu'elle se déplace qu'elle a une rencontre la famille elle me dit non elle ne veut pas se mêler elle veut gérer à distance je lui ai dit non elle me dit qu'elle a peur parce qu'on peut la remballer et tout avec tout ce qui s'envoie sur les réseaux sociaux je lui ai dit que laisse même les réseaux sociaux mais viens rencontrer la famille tu les expliques que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça vous voyez un peu non oui, tout à fait comme ça ça fait sérieux oui elle me dit ok elle me rapproche d'accord après peut-être une heure de temps une heure de temps elle ne me trompe pas elle dit on va m'envoyer son numéro personnel elle écrit c'est Karine je lui ai dit ok moi je ne serai même pas l'utilisation j'étais dans ma pleure et tout cela elle me rappelle elle me dit je me suis déplacée à côté il y a un souci je lui ai dit quoi elle dit qu'il y a le commissaire qui est là à la maison avec sa femme si je m'en disais que moi je n'étais pas seule elle me ferait l'appel je lui ai dit ok elle me dit ils sont là-bas je l'ai le commissaire avant de me voir le commissaire dit qu'il a vu ta vidéo que tu as fait sur internet il faudrait que il a demandé que je te porte plus belle mais moi je lui ai dit non je te connais et puis par rapport à la relation qu'on a avec nos enfants et tout ça je ne peux pas te porter plein parce que tu n'as vraiment rien dit de mauvais d'accord mais il a dit que ok si je ne veux pas comme je ne veux pas que donc comme moi je ne veux pas te porter plein il faut que tu fasses une vidéo dans laquelle tu dis que tu m'as mis au téléphone on a parlé je t'ai expliqué certaines choses et que tout est ok et tout est plus que je lui ai dit que tiens je dois que la vidéo l'attende elle me dit attends je te rappelle je reste comme ça mon frère j'étais avec mes frères d'accord mon frère dit jamais oui jamais tu ne fais pas la vidéo ça c'est de l'intimisation donc j'étais un peu surpris et choqué en même temps donc moi je suis un peu de pleurer mon Benjamin qui est touché on me demande de faire les vidéos et tout d'accord mon frère me dit non attends qu'elle te rappelle elle me rappelle elle me dit j'ai envoyé mon stade ils sont à Yaound en train de venir te rencontrer oui c'est comme ça que je lui dis donc quand ton stade est en train de venir qu'il arrive donc on parle comme ça donc on va faire la vidéo nous touche d'accord elle me dit non 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 il faut que tu fasses la vidéo maintenant et tout vraiment et tout ça souvent ils venant pour calmer un peu les gens et tout je lui dis ok c'est comme ça que mon frère arrache le téléphone il rapproche d'accord quand il rapproche comme ça là j'appelle donc une personne de la famille j'explique parce que je n'arrivais pas à voir ton temps qu'on rache j'explique qu'il y a le tas que quand il m'en fait arrive et que tout voilà voilà c'est comme ça qu'on me dit passe directement à la gendarmerie parce que depuis on essaye même de te joindre il faut que tu montes là-bas d'accord quand j'arrive à la gendarmerie on commence à me poser des questions qu'est-ce qui se passe et tout on a vu ta vidéo j'ai marre machin machin après j'ai dit oui j'étais même contacté par le stade de Karimau et j'ai parlé même avec Karimau et tout c'est comme ça que je parle donc de la peine du commissaire et tout c'est pour ça qu'on me dit non ça c'est de l'intimilation c'est ça moi même je suis encore surprise que tu veux que tu es et l'intimilation commence c'est comme ça qu'on me dit il n'y a pas de soucis dans les rendez-vous qui maintient le rendez-vous d'accord c'est comme ça que ça s'était passé donc le rendez-vous était maintenu et comme la peine avait été déposée à la veille la gendarmerie a fait le reste du travail quand ils sont venus on les a interpellés c'est ça oui d'accord donc c'est comme ça que les collaborateurs de madame Karimo se retrouvent interpellés et gardés à vue oui d'accord alors est-ce que depuis ces événements-là ces menaces ces intimidations tu es en sécurité est-ce que tu te sens non protégé non non pourquoi tu estimes que tu n'es pas en sécurité j'estime que je ne suis pas en sécurité parce que j'ai vécu un certain nombre d'événements d'accord déjà d'abord ce qui m'a fait peur c'est la peine le deuxième après que j'ai le dernier après que j'ai reçu d'elle me demandant de faire la vidéo et tout d'accord et quand j'ai su que je me suis dit ah s'il y a un autre commissaire qui disait qu'ils ont vu ma vidéo et qu'on doit me porter ben oui ça avait dit que peut-être j'ai dit quelque chose qu'ils ne devaient pas dire tout à fait alors que moi j'ai simplement parlé est-ce que j'ai insulté quelqu'un non tu n'as jamais insulté quelqu'un je tremblais comme je tremblais comme une feuille à la jambe dans mes vies donc j'étais debout comme ça je tremblais je transpirais j'avais les mêmes mois d'accord c'est pour ça qu'on a récupéré mon téléphone le même vendredi je n'ai plus jamais habité chez moi parce qu'on m'a demandé de déménager d'accord donc là vous informez les Camerounais que vous avez déménagé à la suite de ces événements votre vie est désormais déstabilisée vous n'avez plus la tranquillité et la quiétude oui parce que chaque deux semaines je change de maison et je change de maison pourquoi parce que quand je suis allé faire ma déposition à la police à la PIG d'accord j'étais avec Anton Conrad d'accord on a garé le taxi parce que je marchais avec un taxi on ne voulait pas qu'il mange seul et tout j'ai garé le taxi on entend Conrad a dit comment j'étais parle et tout il m'a dit viens on va tu manges nous sommes partis derrière la PIG il y a un restaurant oui je connais je connais j'ai travaillé à la PIG je connais le restaurant donc on s'est assis oui d'accord on s'est assis là peut-être 40 minutes donc on s'est assis que je mange que je boive et tout il m'a il m'a parlé quand on monte avec parce qu'il a aussi demandé au chauffeur de passer de venir manger avec nous d'accord quand on monte on trouve qu'on a perçu les pneus de la voiture avec un objet tranchant ah bon oui devant la voiture était garée en face de la PIG oui oui la route qui penche au marché de foot il a lancé du pont de la gare je connais très bien la voiture était garée juste en face oui voilà et ce qui est bizarre c'est que j'ai regardé il y avait d'autres voitures gardées pourquoi c'est seulement ma voiture qui a été vandalisée alors expliquez ça bien aux Camerounais votre voiture a été vandalisée vers la PIG vous le confirmez allô on a oui alors on a perdu Félicia on va la relancer c'est très intéressant son témoignage oui allô allô oui allô 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 voilà c'est très intéressant là on a été coupé vous dites que ce jour votre véhicule a été vandalisé est-ce que vous pouvez bien expliquer ça aux Camerounais qui nous écoutent oui la voiture était garée devant la PIG d'accord donc moi j'ai fini de faire ma déposition nous sommes allés manger et quand on revient on trouve les pneus de la voiture donc je peux vous expliquer ça comment c'est comme si on a mis un objet tranchant et on a soulevé vous voyez un peu comment genre comme si on a coupé comme ça et les ventes étaient larges incroyable et vous n'avez pas porté plainte ? non d'accord on n'a pas porté plainte tonton Conrad est resté avec nous lui-même il était dépassé mais comme ça non moi j'ai compris le jour là il a essayé de me rassurer mais même le chauffeur de taxi était choqué il n'a pas compris et c'est là le chauffeur de taxi demandait ah tiens devant un local de la police comment on peut venir vandaliser la voiture donc Conrad s'est assuré qu'on échange les pneus et tout qu'on démarre qu'on rentre à la maison il m'a demandé de rentrer à la maison c'était votre voiture à vous ou le taxi qui vous a amené ? c'était ma voiture d'accord le taxi man à moi j'étais dans le taxi avec ma soeur d'accord ok ta voiture est un taxi en fait oui c'est un taxi avec qui je travaille ah d'accord ok ça marche d'accord oui et depuis là comment vous faites pour vivre ces maisons que vous changez ? bon moi ce que je fais c'est que je ne sors pas je reste aimé je ne bouge pas je sors ce matin si on m'appelle à la gendarmerie ou à la police c'est là où je sors je change j'ai changé de maison encore là ça fait 4 jours ou 5 jours ne donnez aucun détail donc restez vague restez vague alors qui paye ces maisons ? puisque là vous ne travaillez plus non c'est je vis dans la famille c'est des frères qui m'aident d'accord est-ce que vous pensez que vous pouvez solliciter l'aide des Camerounais qui nous écoutent pour qu'on fasse quelque chose pour vous c'est pas de la mendicité vous êtes en difficulté cette histoire a bouleversé votre vie nous allons voir avec les One Love et tout le monde parce que déjà Samy il faut de l'argent pour l'enterrer la suite et là c'est votre cas aussi que les Camerounais apprennent là vous êtes très en difficulté c'est pas de la mendicité c'est moi qui vous le suggère est-ce que si oui je comprends on proposait aux Camerounais de vous venir en aide un élan de solidarité parce que j'ai votre numéro là est-ce que vous êtes d'accord que nous on prenne une initiative pour pouvoir vous venir en aide et solliciter parce que les femmes qui nous écoutent les Solange et Bi depuis les Etats-Unis et le reste nous allons nous mobiliser parce que là vous avez un enfant et Samy s'occupait de son enfant oui s'occupait entièrement d'accord et les rentrées arrivent bientôt là vous êtes en difficulté même vous-même je suppose que Samy il vous aidait par rapport à l'enfant et vous êtes abandonné à vous-même il vous est difficile maintenant de joindre les deux bouts n'est-ce pas oui parce que je ne travaille pas je ne sors pas j'avais mon petit business je vendais la voiture à Kennedy et c'est comme ça que je me battais pour vivre en allant à l'école en même temps d'accord est-ce que depuis vous avez changé aussi de numéro de téléphone ou le téléphone que vous aviez là oui le numéro que vous avez si vous n'aviez pas c'est même même 20 personnes non d'accord ça marche ça je le protège je ne donnerai à personne alors au niveau de la police et de la gendarmerie je ne vous demande pas de commenter l'enquête ou la procédure vous continuez à y aller pourquoi sans donner les détails de la procédure ne donnez pas les détails de la procédure comme l'enquête il y a des souvent des parce qu'il y a des questions qu'on me pose et parce que je je ne sais pas ce que je dis parce que il y a beaucoup de choses du défunt que peut-être je connais parce que j'ai longtemps vécu avec lui donc il y a certains détails il y a certains trucs et tout et j'ai dans ce sens là d'accord ok dites moi est-ce que Billy avait un contrat avec madame Karimaud puisque vous étiez moi je sais qu'il a commencé à il a commencé à travailler Samy excusez-moi pas Billy Samy je me suis tu non j'avais compris donc je sais qu'il avait eu un contrat là-bas quand moi j'étais encore avec lui et il sortait tous les matins il allait travailler son bureau était à il travaillait avec René ils avaient un bureau ils étaient trois dans ce bureau le Rémi dont j'ai parlé vous confirmez n'est-ce pas que c'est bien Rémi qui l'a mis en contact parce que c'est lui qui le contacte d'accord pour aller travailler là-bas et ça ça fait déjà je crois cinq ans il y a cinq ans j'étais encore avec Benjamin dans la même maison d'accord donc il sortait ce matin le matin il allait travailler il rentrait le soir oui d'accord et il vous disait qu'il allait travailler pour qui et les bureaux de bastos qui les payaient c'était les locaux qui appartenaient à qui non c'était le local de l'entreprise ils travaillaient le local de l'entreprise parfois ils me faisaient des petites vidéos tu fais quoi parfois on s'appelait il était au bureau il sortait soit avec son ordinateur il avait son bureau et tout donc ils travaillaient le local de quelle entreprise le local de carrément en fin ils étaient trois dans ce bureau il avait réuni lui et qui d'autre je crois une dame d'accord mais je ne connaissais pas son nom ok alors est-ce que Samy vous a parlé de ses difficultés relationnelles avec sa patronne madame Karimo sans trop donner de détails est-ce que les relations étaient normales et au beau fixe est-ce qu'un jour il ne s'est pas confié à vous est-ce qu'il manque que ça n'allait pas et tout et tout puisqu'on nous dit que Samy a plusieurs fois Rémi l'a confirmé d'ailleurs mis fin au contrat et il revenait et il repartait est-ce que vous vous pouvez nous en dire non ce n'était pas que l'ami fait au contrat il revenait et il repartait il a ça j'étais déjà j'étais je venais de me séparer de lui d'accord il est venu me voir un jour il ne faut pas pleurer avec mon frère je crois d'accord c'est comme ça qu'il me raconte qu'il a des problèmes et le compagnon de la bosse elle ne veut et ne l'aime pas trop quoi d'accord et il accuse je ne sais pas c'est comme s'il a l'impression que le le copain de la bosse pense qu'il fait des trucs avec la bosse et tout il y a des d'écrises de jalousie parce que la bosse avant de faire quelque chose elle demande à Benjamin comment tu vois ça comment tu vois ça est-ce qu'on peut faire ci même pour la société et tout d'accord donc le monsieur se sentait un peu diminué oui il est venu il m'a dit une fois je lui ai dit ah c'est parfois normal non quand les hommes vous êtes vraiment comme ça même toi mais tu t'es pas passé tant que tu me t'as fait les cules de jalousie il commence à après il revient me voir un jour on se voit au carrefour du Cébidin parce que moi j'étais au mariage il me dit pardon je veux te voir c'est déjà on se voit au carrefour du Cébidin devant Saint-Aussien il me dit il faut que je te parle je lui ai dit qu'il y a quoi il me dit je viens de rater un gros contrat et tout avec la bosse et tout ça d'accord mais je ne sais pas comment réagir je lui ai dit il y a quoi il me dit non la relation devient tendue où il travaille et tout et tout ça le mari de la bosse lui met la pression et tout et tout et tout et il avait j'avais l'impression qu'il était triste et il avait un peu peur et il était jeûné d'accord c'est comme ça que je lui ai dit on prend la retour on va à la maison arrivant à la maison je lui ai dit démissionne d'accord il me dit oui j'allais le démissionner mais tu sais qu'il y a la petite je lui ai dit non ça va c'est pas grave je vais d'abord gérer autant que ça tu te relèves mais tu démissionnes c'est comme ça qu'il avait démissionné d'accord ok alors tu confirmes là que Samy avait des bureaux à Bastos il sortait chaque matin il allait travailler et que ces bureaux étaient la propriété de l'entreprise Karimou oui d'accord alors comment un prestataire peut aller chaque jour travailler dans des bureaux d'une entreprise c'est quand même incroyable alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore dire qui a pu nous échapper qui te tient tellement à coeur est-ce que ta fille se porte bien la petite l'enfant de Samy c'est difficile à dire parce que les émotions des enfants c'est comme le boomerang ça va ça vient mais il y a des jours avec il y a des jours sans il y a des jours elle ne veut pas manger elle pleuse il y a des jours elle passe sur Youtube elle a les vidéos de son père toute la journée jusqu'à dormir elle me dit Youtube elle te demande même si c'est comment donc elle est comme ça je ne sais même pas 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 comment cette année scolaire elle va faire parce qu'elle avait ses habitudes avec son père c'est parce que je n'ai pas mon téléphone d'accord donc Samy accompagnait sa fille chaque rentrée scolaire d'accord donc pendant un mois c'est lui qui va l'accompagner tous les jours la rassurer et tout les trucs comme les instructions aller prendre les fiches les fournitures ce n'est pas moi qui faisais ça je me suis en train de faire ça c'est lui qui faisait moi mon rôle c'était voici votre agent du mois la petite étoile voilà s'il y a un souci si je suis malade si la petite est malade c'était comme ça d'accord donc elle-même je ne sais pas mais je me dis peut-être avec le temps elle va comprendre parce qu'elle m'a dit un truc hier elle m'a dit que maman est-ce que c'est nous que papa est mort ouais c'est dur je lui ai dit c'est vrai après elle me dit je veux croire c'est ma con m'a enterré papa d'accord je n'ai que rien dit parce que je ne savais pas ce que j'avais dit il y a une autre question et c'est Rémi qui me l'a révélé et deux doigts et l'homme en m'a et quels sont leurs liens avec quels étaient leurs liens avec Samy est-ce que c'est Samy qui les aurait amené vers la bourse tout ce qu'il faisait honnêtement c'est si je me réfère à ce que parce que chaque fois même qu'il traitait les photos de la bourse il me les envoyait j'ai dit avant même qu'elle-même ne voit parce que je travaillais beaucoup avec lui aussi d'accord donc il avait un travail il m'envoie il me dit comment tu sens ça est-ce que tu vois que tel peut faire quelque chose donc il faisait c'est lui qui amenait beaucoup des influenceurs vers elle vous voyez parce que lui c'est quelqu'un qui avait la vision c'est quelqu'un qui travaillait aussi beaucoup son image à elle vous voyez donc c'est un passionné de son travail lui c'était que quand il travaille avec toi il veut te mettre à l'avant d'accord comme ça qu'il était donc pour Edo Doa et moi vraiment ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui donc je ne sais pas si c'était lui on n'en a pas parlé il a justement dit qu'il a un projet avec eux d'accord il a un projet avec eux en tout cas Rémi me l'a confirmé Rémi qui était un grand ami qui a mené Samy chez Labos entre guillemets me l'a confirmé alors est-ce que Samy t'a parlé de Kribi quand il allait à Kribi est-ce que vous avez eu à échanger avant son départ et qu'est-ce qu'il t'aurait dit bon il est venu me voir chez moi parce qu'on ne se parlait plus trop et aujourd'hui avec les enquêtes et tout je comprends pourquoi parce qu'il ne m'avait pas dit il évitait déjà de trop m'écrire de trop m'appeler parfois il débattait chez moi comme ça parce qu'il connaissait où j'habitais il est venu me voir je crois plusieurs plusieurs semaines avant il m'a dit Labos m'a recontacté et tout après la démission tu lui avais dit de démissionner comment c'est ça oui moi je parle des histoires de cette année ah d'accord dernier roman c'est là d'accord il m'a dit Labos m'a recontacté et tout et tout ça je lui ai dit moi je ne sais pas mais quand tu as travaillé quelque part et que ça n'a pas donné laisse un peu laisse un peu les gens la laisse n'aime que tu vois d'accord parce que travailler dans un environnement toxique ce n'est pas l'idéal d'accord il m'a dit ah ok nous avons parlé avec la poste c'est ce qu'il m'a dit après j'ai encore eu au téléphone ah la mère je suis en train d'aller attribuer après c'était je suis je suis en train d'aller en voyage après c'était que je suis attribuer c'est ça qu'il disait à la critique que quand je rentre on va fêter dans ces pays et tout parce que c'est le jour que les états c'est le jour là que moi j'appelle la petite appel que lui dit papa j'ai réussi et tout il était content il dit ok je suis attribué je rentre on va faire une fête et tout et tout et tout voilà ils ont commencé ils ont commencé à parler du collège ils ont commencé à parler du collège moi ça m'intéressait pas vraiment c'est le jour là que j'ai su l'état d'accord ok Rémi nous dit avoir mis en garde Samy l'ami qui a mené Samy la bosse et lui il a constaté qu'il y a des choses qui ne tournaient pas rond il nous dit il ne comprend pas que cette entreprise là dépense plus que c'est qu'elle gagne qu'il y ait autant de salariés mais qu'il n'y ait pas assez d'entrées mais que l'entreprise tourne et que il y ait des grosses pertes mais que des sommes énormes soient dépensées alors est-ce que toi tu as eu vent de ça il avait quand même été mis en garde que fais attention sur tous les voyages qu'il faisait à l'ouest s'il partait et revenait sans être superstitieux est-ce que vous n'en avez pas parlé par contre par contre c'est c'est un peu quand l'histoire a éclaté que j'ai reçu des captures d'écran des messages de mes proches ma famille à moi on lui demandait donc il parlait parce que c'est quelqu'un qui était proche de ma famille d'accord proche donc il parlait avec tout le monde comme s'il n'y avait jamais rien eu c'était le beau des beaux donc il y a 2-3 personnes de ma famille qui m'ont demandé est-ce que c'était nécessaire de reprendre et tout voilà mais qu'il fallait qu'il fasse un peu attention et tout ça parce qu'il y avait eu des antécédents c'est que normal si tu viens tu te plains d'une situation et que tu ne repars encore sur le même chemin c'est normal quand je disais qu'il garde attention ok moi je pense que tu as apporté beaucoup d'éclairage de clarification est-ce que toi tu as quand même des doutes et des soupçons est-ce que tu as des éléments dis nous est-ce que le téléphone de Samy a été remis à sa famille parce que son frère m'a dit qu'il n'avait rien toi qui étais à l'hôpital ce jour après son décès qui a récupéré le téléphone de Samy on est à la mort parce qu'on arrive à la mort Josée n'est pas à la mort on pleure on pleure on pleure on pleure et j'ai fait le tour je demande à la grand-mère je ne sais pas si les autres vont comprendre bon tu peux expliquer brièvement nous on comprend mais comment on s'adresse à tous les Camerounais que sa femme est où on lui dit on ne sait pas on reste on reste il est 5 heures je crois 5 heures 6 heures je vois apparaître elle est en pleurs je l'enlace et tout je lui demande comment je comprends et sa famille et tout et je dis au cousin de Benjamin parce que je vois quelqu'un m'appelle c'est un ami qui m'appelle qui me dit Benjamin est mort mais il regarde les statuts des armes ah bon j'ai dit comment ça il me dit attends je t'envoie la capture des grands c'est ce qu'il fait après des temps d'autres m'appellent je demandais comment on me voit partout partout que Benjamin est mort mais il poste les statuts je lui ai dit les statuts sur quel numéro on me dit sur son whatsapp lui-même il est en train de poster les statuts là je dis à qui c'est comme ça que je dis je montre je vois ton ton qu'on rate je tiens ton ton qu'on rate il faut qu'on récupère le téléphone de Benjamin j'ai pas ça depuis plusieurs jours il faut qu'on récupère le téléphone de Benjamin il me dit il finit d'abord avec des factures qu'il a à gérer et tout je vois ton je dis à son cousin va récupérer le téléphone de Benjamin d'accord quand son cousin part son cousin lui dit on a besoin du téléphone de Benjamin c'est là il dit je ne donne pas je ne donne pas le téléphone quand je souffrais souvent avec vous étiez là je ne donne pas le téléphone là je ne pas avec c'est comme ça qu'il dit ne laissez pas la piste sortir le téléphone c'est comme ça que la grand mère comme ça voulait être un peu chauffée parce que c'est ma petite sœur qui se lève pour aller lui dire je demande même quand tu te crois même où que tu vas venir manquer il reste à toute une famille parce que nous nous sommes un peu comme les femmes sont comme les hommes vous voyez un peu oui c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que la grand mère calme ma petite sœur la dernière elle lui dit non ne faites pas le bruit comme ça Benjamin est couché si elle ne peut pas prendre le téléphone qu'elle parte avec c'est comme ça qu'elle dit il ne faut pas laisser la fille partir avec le téléphone et c'est comme ça qu'elle est partie avec le téléphone donc José est partie avec le téléphone de Samy jusqu'à ce jour elle l'a toujours non 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 je pense que je pense que tant qu'on ratit la veille pour payer le téléphone d'accord parce que le téléphone est entre les mains des gens de la force de l'autre la femme ils sont là avec ça tous les ans d'accord entre les mains de la police ok des autorités de toute façon d'accord de la gendarmerie je crois aussi ok ça marche ben écoute Félicia on a compris moi je vais organiser avec les One Law on va faire quelque chose pour toi je pense que je vais m'engager à faire une collecte pour te venir en aide et à l'enfant et l'autre One Law va le faire pour le dossier la procédure les démarches et les obsèques de Samy parce que tu es un enfant tu as un enfant tu n'arrives plus à vaquer à tes occupations tu changes de domicile tu vis dans l'insécurité permanente sache que nous suivons de près cette affaire tu n'es pas seul et rien ne t'arrivera nous sommes là dès lors que le monde entier sait que tu es menacé nous sommes là au moins de petits soucis tu as mon numéro de téléphone n'hésite pas le tien aussi je vais le protéger jalousement je ne donnerai à personne d'ici demain je vais mettre en ligne quelque chose pour toi et on verra pour l'enfant par rapport au rentrer moi-même je vais contribuer aussi je vais faire ça avec mon épouse madame Zogo qui sait mettre des liens en ligne et on te rendra compte on te tiendra informé ton histoire est très pathétique ça touche beaucoup c'est un drame et ça fait très mal et beaucoup de courage à toi et puis continue à rester prudente et méfiante moi je prendrai des nouvelles régulièrement merci beaucoup ma belle fille merci merci beaucoup papa